Voilà, vous avez la droite AB que l'on a dessinée ici. Le point A de coordonnée moins 1, 3, le point B de coordonnée 2, moins 3. Et je veux trouver le coefficient directeur de la droite AB. Donc la méthode 1, c'est d'utiliser le résultat de cour qui est à gauche. Quand vous avez une droite non verticale, on peut facilement trouver le coefficient directeur. La différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. D'accord ? Donc dans mon cas, j'appelle ça la méthode 1. Et bien je vais avoir A qui fait YB moins YA. YB c'est moins 3, YA c'est 3. Donc moins 3, moins 3, divisé par XB qui vaut 2, moins XA qui vaut moins 1. On fait bien attention aussi ici aux deux signes moins. Moins 3, moins 3, ça fait moins 6. Moins 2, moins moins 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Moins 6 tiers, ça fait moins 2. Vous avez un coefficient directeur qui vaut moins 2. Ça c'est la première méthode. La méthode 2, c'est une méthode graphique. C'est la même méthode mais vue graphiquement. Quand je me décale de 1 vers la droite, et bien je descends ici de 1, 2. Donc quand je me décale de 1 vers la droite, je descends de 2. Et donc mon coefficient directeur, il vaut A égale moins 2. Ici j'ai pris l'unité, c'est 3 carreaux, j'ai le droit de faire ça. Je prends l'unité, c'est 3 carreaux, et ici je descends de 2 unités. Donc le coefficient directeur, c'est moins 2. Voilà pour cet exercice. Je prends l'unité, c'est 3 carreaux, j'ai le droit de faire ça.